Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Alors bienvenue sur ma nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons parler de 5 séries films chrétiens Donc si vous voulez regarder quelque chose en rapport avec la foi chrétienne Pas forcément parce que ça part de la foi chrétienne Mais ça touche un peu au monde d'aujourd'hui Mais vous verrez, vous verrez Après naturellement c'est des films et séries que je vais proposer Donc forcément ça parle pas que de la foi chrétienne Mais ça va forcément toucher un peu à tout ce qui est relations amoureuses, relations amicales, etc Avec la foi chrétienne, ça mélange un peu, c'est mélangé, mélangé façon, façon Donc je vais vous proposer 5 séries films, donc en tout il y en aura 5 Donc en relation avec la foi chrétienne, etc Si vous vous dites voilà j'ai envie de regarder quelque chose quand même qui parle un peu des églises Qui parle un peu de commencer à être pasteur Qui parle un peu de... Je vous regarde seulement en première position Donc bien évidemment ce n'est pas un classement par préférence Mais c'est juste le classement dans la vidéo Nous avons la série The Choosen Que vous pouvez retrouver sur Netflix et sur Canal Plus Donc The Choosen en gros ça va parler de la vie de Jésus Christ, les disciples, etc Donc pour ceux qui connaissent un peu la Bible C'est à partir de Matthieu, Marc, Luc, Jean Et ça descend un peu dans Actes Donc toi qui veux voir un peu, comprendre un peu comment ça s'est passé C'est Jésus Christ, ses disciples, etc The Choosen, tu regardes Moi je n'ai pas trop aimé la série Parce que j'ai trouvé qu'il tournait trop en rond Avant de commencer à parler de ce dont il doit parler Vous voyez quand il y a des scènes inutiles là Les séries ou les films où il y a des scènes inutiles Tu te dis cette scène là, franchement il fallait la couper Je trouve qu'il y a trop de scènes, ça tourne en rond Mais c'est important, enfin ça tourne en rond Mais tu te dis, si la scène n'était pas là Peut-être que telle chose là, je n'allais pas comprendre Enfin bref, en tout cas la série The Choosen Si vous voulez avoir un aperçu de comment était la vie de Jésus Christ Avec les dix ans, ma vidéo sur comment méditer la Bible Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la regarder J'ai parlé de où trouver justement dans la Bible L'endroit où on parle de la vie de Jésus Christ, etc Avec les disciples, sa vie Donc la série The Choosen, ça résume un peu la vie de Jésus Christ Mais après pour les personnes qui préfèrent aller lire directement dans la Bible Vous verrez dans Matthieu, Marc, Luc, Jean Et puis vous pouvez descendre aussi dans Actes Pour comprendre la vie de Jésus Christ En tout cas The Choosen, c'est une série qui résume sa vie Après moi je n'ai pas vraiment aimé Parce que je trouve que ça tourne un peu trop en rond Il y a des scènes un peu inutiles Mais c'est des scènes qui peuvent toujours être utiles pour d'autres Moi je n'ai pas vraiment aimé En deuxième position, nous avons le film Love with a church girl Que nous pouvons traduire par Amoureux d'une sœur en Christ Dans un coup de foudre d'une sœur en Christ En crush sur une sœur en Christ Tout ce que vous voulez Mais en gros c'est l'histoire d'un Entre guillemets voyou Qui tombe amoureux d'une sœur en Christ Et elle lui explique que voilà Moi si tu veux te mettre avec moi Il va falloir que tu fasses un minimum d'effort Que tu viennes à l'église Que tu te pries Enfin un minimum d'effort pour changer Au moins changer Tu vois même si tu veux bannir à l'église Mais au moins tu changes Et vous verrez qu'à la fin Vous-même vous verrez S'il a accepté ou s'il n'a pas accepté S'il s'est forcé S'il a blagué S'il a fait quoi En tout cas ce film Malheureusement on ne peut pas le trouver Sur les plateformes habituelles Tout ce qui est Netflix Canal+, Amazon Prime etc Enfin Prime Vidéo C'est un film qu'on ne peut pas retrouver Sur les plateformes Qu'on a l'habitude de regarder Mais je pense qu'on peut le trouver Sur Youtube En film complet A l'époque moi je ne sais plus du tout Où je l'avais regardé Peut-être qu'on peut encore Le trouver sur Youtube En tout cas ce film est très intéressant Franchement j'ai grave aimé C'est avec un rappeur Qui s'appelle Djarul Donc un personnage principal Et une actrice qui était dans les Cheetah Girls Qui s'appelle Adrienne Vous verrez franchement Le film est top Top En troisième position Un film qui s'appelle The Man of God L'homme de Dieu Sur Netflix Et ce film Une pépite C'est un film nigérien Je crois bien On néglige trop On néglige trop les films Les séries d'Afrique du Sud De Nigeria Etc On est trop dans tout ce qui est Anglophone et tout Enfin dans tous les cas Nigérien Sud-Africain C'est anglophone Mais on est trop dans tout ce qui est Amérique C'est anglophone et tout The Man of God Ce film Que vous pouvez retrouver sur Netflix Une pépite Je vous invite Je vous invite Je vous le recommande Allez le regarder The Man of God Sur Netflix Il est toujours sur Netflix Allez Allume ta télé Mais même pause Sur cette vidéo Allume ta télé Va regarder The Man of God Sur Netflix Va regarder maintenant Et ce film Une pépite Je ne peux même pas vous expliquer Tellement que c'est Faut regarder Faut regarder ce moment En gros Pour faire court C'est un homme Hé 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 C'est un homme Qui est enfant de pasteur Et En gros Malgré qu'il est Enfin Malgré qu'il est enfant de pasteur De toute façon Tous les enfants de pasteur Ne sont pas obligés De devenir pasteur Mais Malgré qu'il est enfant de pasteur Lui il fout la Mette Il fait n'importe quoi Il est mélangé Mélangé Et un jour Cette réalité D'enfant de pasteur Qui doit devenir Serviteur de Dieu Le rattrape Cette réalité Le rattrape Mais dans des conditions Vraiment Dans des conditions Vraiment Ce film là Allez le regarder S'il vous plaît Ou mettez le dans Votre liste de favoris Je sais pas The Man of God Sur Netflix C'est un film Du Nigeria Ou du Ghana Je sais pas Mais ce qui est sûr Allez le regarder Incroyable Incroyable Et regardez le jusqu'à la fin Commencez pas à dire Ouais non J'ai mis pause Je regarderai plus tard Je finirai plus tard Ça c'est le genre de film Tu commences aujourd'hui Tu finis aujourd'hui Parce que la fin La fin Incroyable En quatrième position Juste pour rappel Ce n'est pas un classement Par ordre de préférence Mais c'est vraiment Par ordre de la vidéo Tout simplement En quatrième position Le film Dieu n'est pas mort Le 1 et le 2 Donc c'est un film Qui parle du fait Qu'une professeure Veux parler de Jésus Autour d'elle Enfin Veux parler de Dieu De Jésus De sa foi En fait Autour d'elle Et en fait Sans faire attention Elle en parle à l'école Parce qu'elle est professeure Elle en parle à l'école Du coup elle a plein de problèmes Etc Enfin le film est vraiment intéressant C'est avec l'actrice Mélissa Hart Qui joue dans Sabrina l'apprentie sorcière La série que normalement On a tous regardé à dos Ou qu'on regarde encore même Donc c'est elle qui est L'actrice principale de ce film Donc du 1 et du 2 Et franchement C'est un film vraiment intéressant Après c'est pas le meilleur Que j'ai regardé Mais il est bien Il est bien Franchement il est bien Je sais plus Où est-ce que j'avais regardé Je n'ai pas mort Le 1 et le 2 Je sais qu'on ne peut pas Le trouver sur Enfin les deux On ne peut pas les trouver Sur les plateformes habituelles Netflix OCS etc Peut-être que si vous regardez Peut-être qu'aujourd'hui Il y a Ça m'étonnerait Mais peut-être Ou sinon sur Youtube En film complet 1, 5ème et dernière position La série Greenleaf Qu'on peut retrouver sur Netflix Donc c'est une série Qui va parler de tout Ce qui se passe dans les églises Peut-être pas dans toutes les églises Mais en fait C'est l'envers du décor D'une église On va voir des petits problèmes Enfin les petits Dans cette série On voit des gros problèmes Des problèmes dans l'église En fait c'est une famille pastorale Donc il y a le père Qui est pasteur La mère Qui est du coup Femme de pasteur Les enfants Qui sont enfants de pasteur Enfin du coup Une famille pastorale Et on voit un peu L'envers du décor Dans leur cas Bien sûr Je ne pense pas Que ce soit propre À toutes les églises Mais ça nous montre Un peu les réalités Enfin on voit pas juste Oui voilà Ils sont à l'église Ils prient Ils se sourient Et puis ils rentrent On voit vraiment Les difficultés De tenir un ministère Comment élever ses enfants Enfin voilà Ils le ont montré À leur façon Et je trouve que c'est intéressant De pouvoir voir aussi Les mauvais côtés Et de pouvoir voir aussi La difficulté D'être enfant de pasteur Même si je pense Que c'est pas propre À tous les enfants de pasteur Mais c'est dans cette série là Greenleaf Qu'on peut voir Un aperçu De comment eux Ils ont voulu Jouer la chose Et je trouve ça intéressant Quand même De pas toujours montrer Le bon côté des choses Oui voilà On prie On dit amen On sourit On est content Mais voilà Il y a aussi des difficultés Il y a des réalités On voit même à un moment La fille du pasteur En train de préparer Sa prédication En fait c'est une famille pastorale Dont on voit Entre guillemets Le quotidien Et franchement Je trouve ça vraiment intéressant C'est bien joué Et on peut vraiment voir L'envers du décor D'une église Après c'est pas comme ça Dans toutes les églises Mais dans cette série là Ils ont essayé de nous montrer Ce qu'il y a de mauvais aussi Donc j'ai beaucoup aimé Cette série Je me suis dit Ah enfin Une série qui n'a pas peur De montrer aussi Entre guillemets Les mauvais côtés Même si c'est pas toujours Ce qu'on a envie de voir Mais ce sont des réalités Et donc la série Se trouve sur Netflix J'ai beaucoup aimé En tout cas n'hésitez pas A aller la voir J'espère que ça va pas Vous décevoir des églises Parce que c'est pas comme ça Dans toutes les églises Mais ce sont des réalités Qui peuvent arriver C'est la fin de la vidéo J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve très prochainement Pour une autre vidéo A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada